Brigitte Bardot qui a donné une longue interview, et ça décoiffe, Noël, Wokisme, CNews, Islam, Macron, Zemmour, Bardella, Brigitte Bardot en liberté, la France est foutue pour le moment, mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire, pardonnez-moi je lis ce qu'elle a dit, et avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres, il faut trouver la personne compétente, c'est dans Valeurs Actuelles. Avant j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée, aujourd'hui je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Le problème de l'islam ne se résume pas seulement au halal, question du journaliste, non c'est l'islam en général, l'invasion islamiste, qui sont épouvantablement dangereux pour l'identité et la culture française, ça a déjà commencé, c'est abominable pour les animaux, pour les hommes, pour tous, c'est l'opposé de notre civilisation. Elle parle d'Emmanuel Macron, Macron est nul dans tout ce qui concerne la France, son peuple et ses animaux, pire que le pape, quand j'ai été reçu à l'Elysée, avant de me dire bonjour, il m'a serré la main et m'a lancé, vous allez m'engueuler, je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, il n'a répondu à rien. Son bilan est mauvais surtout, pas que sur la question animale, si seulement Macron avait un peu d'empathie, de sens humain, de respect pour la vie et de ses concitoyens. Les Français traversent une époque épouvantable, les retraités n'ont plus un rond, les gens n'ont plus de quoi se loger, par contre lui offre des sommes faramineuses aux immigrés, des hôtels sont réquisitionnés pour loger tout ce monde, bon bref, etc, etc. Je trouve que Zemmour a l'étoffe d'un homme d'État, il est petit et malingre, mais il a une façon de dire les choses, une autorité que n'ont pas les autres, la télé est devenue merdique, nul, sans intérêt, les films sont des navets, à part les anciens qui passent rarement, tout manque d'intérêt, les divertissements sont à pleurer de médiocrité, les débats des blablabla toujours pareils, bon. J'aime beaucoup Proulx. Comme non, mais bon, voilà, elle l'a dit, bon, peu importe. Bon, Brigitte Bardot, mais c'est intéressant, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'étais enfant, les gens qui avaient 80, 85 ans, ils passaient leur temps à me dire, quelle chance tu as d'avoir 10 ans. Parce que moi, j'ai connu la guerre, moi, j'ai connu dans un monde horrible, moi, j'ai connu des vies sans salle de bain, sans jouet, sans ceci, sans cela, et ta vie à toi, je me souviens très bien des gens d'un certain âge, ta vie à toi est meilleure que la mienne, quelle chance tu as. Et aujourd'hui, tous les gens de 80 ans, ils disent, je suis heureux de partir bientôt, j'en peux plus. Oui, oui, et je te plains. Je suis heureux, un jour je vais mourir, mais c'est bien finalement, parce que ce monde, je n'aime plus. Non, ils sont tristes pour nous. Et nous, on est entre deux générations, parce qu'on n'a pas envie de mourir tout de suite, mais on a deux enfants qui arrivent, qui arrivent, ils sont grands, ils sont là, ils sont dans la vie. Et on se dit, mais c'est quoi ce monde ? Et c'est quoi cette France ?